Chaîne de vie est un projet d'éducation et de sensibilisation aux dons d'organes qui s'adressent essentiellement aux jeunes de 15-16 ans dans l'ensemble des écoles secondaires du Québec. Chaîne de vie souhaite qu'ils deviennent nos ambassadeurs de la discussion en famille, afin que chaque personne puisse prendre une décision éclairée sur cet enjeu important de notre société. Une population bien informée, des vies sauvées. J'ai eu la chance de faire le projet Chaîne de vie cette année avec mes élèves de secondaire 4. Je peux vous dire que c'est une unité pédagogique super, super bien faite. J'ai vraiment vu du matériel aussi bien monté pour l'anglais dans ma jeune carrière d'enseignant. Et puis, les élèves adorent faire ça. Le projet Chaîne de vie, c'est un projet qui est incroyable à vivre avec nos élèves. Les jeunes participent beaucoup. On parle de la santé, de nos organes, de comment rester en santé. Et on parle aussi de ce qui peut se passer quand on est moins en santé, quand on n'a pas cette chance. Donc, qu'est-ce qui peut arriver lorsque les gens sont malades et qu'ils deviennent en attente pour obtenir un organe? Chaîne de vie, pour moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un projet éducatif qui est nouveau, qui est un nouveau genre. Puis, ça m'a vraiment appris que la vie, et surtout la santé, c'est des privilèges, c'est pas des droits. Effectivement. Je suis vraiment d'accord avec toi. Le plus qu'est-ce que j'aimais avec ce projet-là, c'est qu'on a vraiment pu savoir les vraies choses. Tu sais, avant, quand on nous parlait d'autres organes, on se disait « c'est quoi ça? » On ne savait vraiment pas c'était quoi entre un mythe et une réalité. Donc, j'ai vraiment été contente de savoir vraiment les vraies choses, les vraies informations. Puis, voir vraiment qu'il y a des gens dans la vie qui ont pu bénéficier de ce privilège-là, comme tu l'as subi. Les faits vécus qu'on a écoutés et lus dans l'unité m'ont vraiment touché. Oui, c'était vraiment inspirant. Moi, à l'année, je vais signer ma carte de don et j'incite toutes les personnes à le faire. Chaîne de vie, c'est vraiment intéressant parce que, premièrement, c'est un thème, on parle du don de l'organe, puis en fait, c'est un thème que les élèves n'ont jamais vu avant dans leur cours d'anglais. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau pour eux. C'est quelque chose qu'ils se sentent vraiment impliqués là-dedans parce qu'ils sentent aussi qu'ils peuvent faire une différence. Ils peuvent rentrer à la maison avec l'information, ce qu'ils ont appris en classe. Ils peuvent partager ça avec leur famille, puis ils sentent qu'ils peuvent vraiment s'impliquer dans la société, puis faire une différence. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à enseigner. C'est une thématique qui n'est pas souvent abordée dans la société en général, donc non plus à l'école. C'est quelque chose qui est engageant pour eux, qui est concret. Ils réalisent qu'ils peuvent faire un changement qui est tangible dans la société. Donc, ça devient plus gros qu'un simple travail qu'ils ont à faire à l'école. Donc, ça devient presque un projet de société en soi. L'unité Chaine de Vie m'a beaucoup aidé à apprendre des affaires, puis à signer ma carte. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas. C'était des choses vraiment importantes. Le sujet était vraiment très intéressant. Ça nous a motivé à venir en anglais, à le fond, parce que les autres sujets, bien, ça nous intéressait, mais c'était moins concret que la donation d'organes. Moi, ça m'a aidé à devenir un meilleur citoyen. J'en ai parlé avec mes parents. J'ai signé ma carte et je vais donner mes organes quand je vais mourir. Ce qui est bien avec Chaine de Vie, c'est qu'on parle du don d'organes. Oui, mais on parle du don d'organes en abordant tous les volets. Donc, c'est-à-dire, autant le côté de la santé qui est très intéressant. On parle des faits, ce qui se passe ici au Québec, ce qui se passe un peu à l'extérieur, mais surtout au Québec et au Canada. On parle aussi des familles des jeunes ou des gens en attente, peu importe l'âge. On parle aussi des familles des donneurs. Donc, on va aussi de l'autre côté de la médaille. Et le plus important, on donne l'information aux jeunes pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. On n'est pas là pour les convaincre, on est là pour les informer. Je pense que c'est primordial et on veut qu'ils en parlent avec leur famille. Moi, je pense que c'est très important de signer sa carte parce que donner des organes, ça peut sauver des vies. Il y en a qui en ont besoin. Moi aussi, en plus, quand tu signes, tu peux donner une grande diversité d'organes. J'ai appris des tonnes sur le don d'organes et les organes en tant que tels durant ce projet. J'ai, par exemple, appris toutes les fonctions et toutes les raisons pourquoi on devrait donner. Donner, c'est important. Donner, c'est la vie. Je conseille à tous les enseignants d'anglais au Québec. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je vous conseille tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501